Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure ! Et oui, c'est la suite ! Et j'ai eu deux fois un crash au même endroit dans ce jeu. Donc là je suis calme, j'essaye de ne pas trop m'énerver. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On va faire un truc, on va faire un truc parce que le combat qui arrive me saoule un peu. Il est un peu trop lent, donc on va y aller. Mais je ne vais pas trop réagir. C'est mieux. C'est plus tard. C'est plus tard ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de final aéon ? Mais ne vous inquiétez pas. La Lady Unalesca va vous montrer le chemin. Le final aéon sera de vous. Le summoner et le final aéon vont rejoindre les pouvoirs. Go to her now, inside. The Lady awaits. Yuna, attendez ! Arryn, vous savieziez que ça allait se passer, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi tu ne nous dit pas ? Si je t'avais dit la vérité, ça aurait vraiment arrêté vous de venir ? Yuna... Je ne vais pas revenir. Kamari sait. Kamari va au-dessus. Yuna est en sécurité. Kamari protège. Je suis venu. Quelqu'un est venu ! La Lady Unalesca. Bienvenue dans la Zanarkand. Je vous remercie, summoner. Vous avez accompli votre pilgrimage. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le final aéon sera de vous. Maintenant, choisissez. Vous devez choisissez le premier à laquelle je vais changer. Pour devenir la faith de le final aéon. Ceux-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci. Si ce bond est fortement fort, la lumière va conquérir la mort. A mille ans, j'ai choisi mon husband Zeon comme ma faith. Notre bond était vrai, et j'ai obtenu le final aéon. Il n'y a rien à peur. Vous allez bientôt être libé de la peur et de la peur. Pour une fois que vous appelez le final aéon, votre vie va finir. La mort est l'ultima et la fin de la libération. Votre père, Brasca, a choisi ce chemin. Il n'est pas trop tard. Laissez-nous retourner. Si je retourne, qui va défendre Sin? Vous avez un autre summoner et ses gardiens qui s'envole ? Mais, mon dieu, il doit y avoir une autre façon. C'est la seule façon que nous avons maintenant. Bien. Faites-moi la faith. J'ai fait un peu de pensée. Mon rêve est de retour dans les autres, Zanarkand. Je voulais faire un jeu de l'ultima. J'ai fait un joueur de star blitz. J'ai fait un jeu de l'autre, vous savez. Mais maintenant je sais que il n'y a pas de retour pour moi. Je ne vais jamais voir les autres. J'ai fait un jeu de l'autre, mon rêve n'est jamais viendra à la vérité. J'ai fait un jeu de l'autre, Brasca. J'ai fait un jeu de l'autre, Brasca. J'ai fait un jeu de l'autre, donc je n'ai pas pu faire un jeu de l'autre. Checked. Quoi ? Tu ne vas pas essayer de me arrêter aussi. Désolé. Je veux dire... Merci. Brasca a toujours de l'air de la mort, Orin. Brasca a toujours de l'air. Mais il y a toujours de l'air, il n'y aura pas de retourner cette fois-ci. C'est worth essayer. Je comprends ce que tu dis, Orin. Je vais trouver un moyen de reprendre le cycle. Tu... Tu as un plan ? Checked. Très bien. Je vais penser à quelque chose. Et... le cycle s'est continué. Nous allons le reprendre. Mais comment ? Quoi ? Quoi ? Tu as un plan maintenant ? Si l'un d'entre nous doit devenir une fête, je vais volontaire. Moi aussi, Yuna. Ce n'est pas encore un changement, tu sais ? Tu vas prendre le calme. Et puis, quoi ? Ce n'est pas de reprendre le cycle. Écoute. Tu veux défendre la mort et garder Yuna vivante. Tu n'as pas besoin de la mort de retourner, tu sais ? Ça n'est pas possible, frère, tu sais ? Si tu veux tout, tu n'est pas de rien. Mais je veux tout ! Maintenant, tu es un enfant. Je me défendre. Donc, qu'est-ce qu'un adulte fait ? Ils connaissent qu'ils puissent juste faire un summoner. Puis, ils puissent faire ce qu'ils veulent. Tu es correcte. Je ne peux même pas avoir une chance. Mais je ne vais juste rester ici et laisser Yuna go. Et ce que... Oren said about their being away. Je pense que c'est vrai. Tu vas penser de... quelque chose ? Oui. Je vais demander à Yuna Leska. Elle doit savoir quelque chose. Tu vraiment penses qu'elle va vous aider ? Je ne sais pas. Mais je dois essayer. C'est ma histoire. Ça va comme ça que je veux. Ou je finirai ici. C'est pas grave. Tu dis que c'est ta histoire. Mais c'est ma histoire aussi, tu sais ? C'est tellement facile. De laisser ma faite juste carry me away. Faut-le dans ce même chemin que ma vie toute la vie. Mais je sais... Je ne peux pas. Ce que je fais, je fais... Je ne fais pas de regrets. Chacun pense que c'est son histoire. Mais en fait, ils ont tous tort. C'est mon histoire. C'est mon let's play. Donc là, je vérifie juste un truc. On est bon. On est bon. Et on va faire un changement pour cette fois-ci. Pendant qu'il parlait, je ne suis plus aussi investi. C'est la quatrième fois que je vois ça. Ouais. Non. Non, merci. On va voir comment est-ce que Riku nous permet de faire des No-Grid Challenge. Allez, fais semblant que tu viens de ta pièce, Yuna. Leska. Oh boy ! Peut-être que je vais te demander quelque chose de la première fois-ci. Leur de la mort va revenir, même si je vais utiliser le final de la mort pour la mort. Leur de la mort est éternel. Chaque éon qui la mort devient leur de la mort dans son place. Et ainsi, leur de la mort est récouillé. Donc c'est pourquoi Jack a devenu leur de la mort. Leur de la mort est une partie de la mort de Spira. Elle n'est jamais terminée. Elle n'est jamais terminée. Mais, mais, si nous nous déroulons pour nos crimes, la mort va arrêter de revenir, ouais ? Un jour, elle va être mort, ouais ? La humaine va aller à cette pureté ? Oh. Ça, ça ne peut pas être ! Les enseignements disent que nous pouvons exercer la mort avec la mort de la mort. C'est notre seule hope, toutes ces années. La hope est... ...somfortant. Elle nous permet d'accéder le but, en même temps que la mort est-il. Non ! Non ! Où est-il le sens dans tout ceci ? Brasca croit dans les enseignements et mourir pour eux ! Jekt croit dans Brasca et lui a donné sa vie pour lui ! Ils ont décidé de mourir, parce qu'ils ont eu peur. Les enseignements et les enseignements de Jéven ont donné la vie des gens de Spira. Sans la vie, ils n'auront pas de souffrance dans leur souffrance. Maintenant, choisissez... Qui sera votre faith ? Qui sera la personne pour réunir Spira's hope ? Personne. Je m'aurirais heureux de mourir. J'ai vécu pour les gens de Spira. Et je m'aurirais heureux de mourir pour eux. Mais non plus ! Le dernier enseignement... C'est une tradition falsée qui devrait être débrouillée. Non. C'est notre seule hope. Votre père s'écrivait lui pour donner cette hope aux gens. Pour qu'ils oublieraient la souffrance. C'est vrai. Mon père... Mon père voulait... ... de faire Spira's sorrow de mourir. Pas juste... ... de mourir... ... de mourir. L'arrêt ne peut pas être débrouillée. C'est important pour essayer. Mon père... ... de mourir. Je l'ai aimé. Donc je... Je vais vivre avec ma souffrance. Je vais vivre ma propre vie. Je vais débrouiller la souffrance dans son place. Je vais débrouiller la souffrance et être fort. Je ne sais pas quand ça sera, mais une journée... ... je vais débrouiller. Je vais débrouiller la souffrance... ... et je vais faire sans... ... de l'aliment... De l'aliment... ... de l'aliment... ... de l'aliment... ... d'aliment ! ... de l'aliment... ... je vais te ferrir avant que tu aches ennexer dans tes repris. ... C'est mieux pour toi de mourir dans l'espoir, que de vivre dans l'espoir. Je vais être votre libérateur. Maintenant, c'est ça ! Maintenant est le temps de choisir. Mort et être libre de l'espoir. Ou vivre et combattre votre souffle. Maintenant est le temps de créer vos histoires. Votre l'espoir est dans vos mains. Yuna a besoin de Kimari. Kimari protège Yuna. Alors, je suis combattre. Je ne crois pas que nous allons combattre la femme Yuna Lesca. D'encore une pause. Tu peux toujours fuir. Ah ! Je n'aurai jamais vouloir de moi. Pas de manière. Pas si j'ai perdu de l'espoir. Même dans la mort, oui ? Mes pensées exactement. Yuna ! C'est notre histoire. Maintenant, nous allons voir ce truc ensemble. Heureusement qu'elles ne parlent pas. Punaise ! Mais imaginez ! Ils commencent à raconter leur vie alors que c'est sérieux. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh non, Riku n'a pas son overdrive. Oh le jeu, je te déteste. Je commence à te détester mais vraiment là. Qu'est-ce que je peux faire du coup ? Je ne peux rien faire. Vas-y, fais ça. Allez ! Oron a besoin de son médicament pour les yeux. Il ne voit pas très bien. Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ces attaques ? Alors ce combat... Je crois qu'il était dans le passé un petit peu stressant, un petit peu tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça. Passe ton tour ma petite Riku. On va essayer de le faire avec... Mais non mais le pire c'est que... Oh alors là, je me suis pris la tête à regarder quelle alchimie utilisée. Mais là, il faut que Riku choppe son overdrive. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Euh... Non, continuons à encourager Oron parce que c'est lui qui va faire le café. Il a auto-boosté, il va attaquer beaucoup plus vite, il tape fort. Malheureusement là, j'ai oublié de faire un blinde avec... J'ai oublié le collier. Donc du coup, je ne peux pas attaquer. Enfin, j'aurais pu attaquer. Je ne sais pas quel est le pourcentage de... de miss. C'est cité ! Riku est là pour le collier. Voilà, c'est la petite infirmière pour le vieux Oron. Il ne faut pas qu'il oublie de prendre ses petits médic... Médic. Médoc. Médic aussi hein. Parce qu'en plus c'est médicament. Mais on dit médoc. C'est modérateur, on dit modo. C'est Yunalesca mais on dit Yunalesca. Allez, vas-y Oron ! Pendant ce temps-là, l'autre team ne fait rien parce qu'il ne sert à rien. Voilà. Là, elle est en train de contrer en fait avec le... Donc si je lui avais fait de la magie, elle m'aurait fait mutisme. Si j'avais fait autre chose, elle m'aurait fait autre chose. Voilà, t'es morte ? T'es morte. Ok. T'as une deuxième forme ? Ok, ok, ok. Ok, on va faire ce qu'il faut. Hydre infernale. Zombies sur tout le monde. Ok. Ok, ok. Riku, tu vas nous faire une petite eau bénite. Euh... Vas-y. Le pire, c'est que ce combat pourrait finir en... En un truc. Ouais, vas-y, fais-le sur toi. On s'en moque un peu, c'est parce que je veux soigner les gens. Ok, t'as ton quantième d'encouragement. Je vais faire un dernier et je pense qu'on sera relativement bon. On peut voir la différence d'attaque chez Auron. Si on avait fait les 5 ou pas. 7700. Ok, récup. Ok. Regardez cette petite... Elle a fait un petit récup sur Kimari. Et comme il est zombifié, bah forcément. Ok, c'est les mêmes dégâts, donc on n'a plus besoin de ça. Euh... Tu vas me faire méga potion, s'il te plaît. Donc en fait, ça nous fait comme si c'était un poison. Mais beaucoup moins fort. Parce que le récup, il rend pas... Il rend 100 HP et il rend un certain pourcentage. Et les deux valeurs s'alternent. Si on n'en a même pas plusieurs. Donc là, il est encore zombifié, c'est ça ? Allez, dézombifie-le. Et on prie pour que ton overdrive se lance, ma petite ricou. Malheureusement, il n'y a rien à faire pour augmenter son truc. Vas-y, bonne étoile. Augmentons notre chance. Voilà. Soin plus ? Mais... Mais c'est pas bien. Vas-y, ô bénite. Elle peut lancer soin plus sur nous, mais pas sur elle. Quelque chose me dit que ce combat est scripté. Allez, bonne étoile. Rond. Nice. Parce qu'avec les bonnes étoiles, ça augmente notre chance de crit. Ça augmente notre chance d'esquive. Donc avoir de la chance, c'est pas mal. Alors, Kimari a besoin d'une eau bénite. Mais Kimari va commencer à attaquer maintenant. J'aurais dû attaquer avec Kimari bien plus. Wow ! Nice, Kimari. Bien joué. Ces attaques normales qu'elle... Qu'elle fait comme ça, c'est un petit... C'est un debuff. C'est dissipation. C'est dissipation. Il faut que je vérifie un truc, d'ailleurs. Alors. On va... Riku va attaquer Riku. Ok. C'est des dégâts. C'est normal. C'est dans quel Final Fantasy qu'il y a ça ? C'est paradoxe dans Final Fantasy XII. Donc du coup, quand tu te soignes, ça te fait des dégâts. Et quand tu te fais des dégâts, ça te soigne. Il faut pas mélanger les Final Fantasy aussi. Allez, mélangez. Alors, cette tête, elle est trop bien faite. Elle est juste trop bien faite. Over à death. Ok. Là, on va serrer les fesses. Et prier. Nice. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Bon. Je vous avoue que même les combats que j'avais faits, il y avait genre deux... Deux fois, c'était deux personnes qui sont mortes. Donc je sais pas si la chance nous a un petit peu aidé. C'est pas très grave. Là, je vais essayer un truc. 60 000 HP. On va changer de personnage. On va appeler Yuna. Yuna, tu vas nous invoquer une invocation qui est délicieuse. Qui s'appelle Uo Jumbo. Et on va l'avoir pour la première fois. Oh, le petit chien. Le petit Daigoro. Comment tu vas ? Avec des crocs... Bien à serrer. Oh yeah. Bien, bien, bien le bonjour, Uo Jumbo. On va te motiver. On va le motiver. On va lui donner tout l'argent qu'on a. Wakizashi ! Il m'a arnaqué. Oh, l'enculé. Il a pris tout l'argent qu'on avait. Et il a fait une attaque de merde. Oh, je voulais tellement finir ce combat en une attaque. Oh là là. Bon bah, Uo Jumbo, j'ai zéro. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, d'accord. On n'a plus d'argent et il se bat. Ah, qu'est-ce que je t'adore, Uo Jumbo. C'est vraiment le samouraï qui est prêt à nous protéger et tout ça. Oh, punaise. C'est trop, c'est trop. Ok. Donc du coup, là, on vient de se faire arnaquer par le petit... Kimari est mort. Ouais, Kimari est mort. Donc il n'a plus les encourager qu'il a fait. Vas-y, attaque. Ah oui, c'est vrai, il nous débuffe. Je ne sais pas. Soin max sur Riku, c'est ça ? Ok, bien joué. On va laisser la place à Oron parce que, voilà. Monsieur Oron fait le café. Ok. Allez, tu vas réveiller Riku. Et il faudrait qu'on débuffe peut-être. Non, on n'a pas besoin de soigner Oron. Il est bien. Il est bien là où il est. Hydre infernal. Voilà. Vas-y, Oron, tu t'en moques de son attaque. Riku va peut-être avoir son overdrive. Si seulement on avait la technique transférée overdrive, ça aurait pu être génial. Allez, au bénit sur toi. Je vais bientôt mourir. Oron, il ne faudrait pas qu'il meure. Vas-y. Il n'y a pas de musique pendant les combats de boss. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bah non, mais la musique d'un boss, c'est ça qui te fait te rappeler du boss. Ok, là, ils sont tous fous. On n'est pas dans la merde. Hydroblast. S'il te plaît, enlève-moi ça. Ok, ils ne sont plus fous. Et maintenant, ils sont zombifiés. Allez, Oron, on va le dézombifier. Ok, 31 000. Over à death. D'accord. Si on meurt, c'est le game over. Et du coup, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Ok, ça a raté sur une personne. D'accord, et du coup, tu vas changer de place. On va appeler Yuna, parce que ce genre de connerie, je vous avoue que je n'ai pas envie de le subir. On va prendre Bahamut. Je prendrai Shiva, mais j'ai déjà pris Shiva. Dans le passé, qu'on n'a pas vu. Vas-y, Bahamut. Magie noire. Tu as les mêmes techniques que Shiva. Tu attaques moins fort. Tu ne peux pas utiliser Surcellerie. C'est génial. Aspire. Bahamut ne sert à rien. Mais il a méga-autonium. Vas-y, finis le combat, s'il te plaît. 22.518. Overkill. La tête est géniale. Mais ça ne suffisait pas contre Bahamut. Pendant ce temps-là, Yuna Leska, elle prend un bain, un bain de soleil, comme ça. Ok, elle s'est endormie, en fait. Ok, boss. Anecdotique, je dirais. Parce que s'il y a des boss qui marquent, c'est Seymour, 3ème forme ou 2ème forme, ça dépend, celui dans la neige. Et le dernier boss. Et avec ça, c'est la seule espéance de Spira. Alors, nous trouverons Spira une espéance nouvelle. Fouette. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Oh, c'est quoi. Même si il y a pas d'un. Même si tu as miscris la mort. Yuv Yéven, le mortier, il va juste créer la mort de la mort. Yuv Yéven? Ah, Zeion. Pardonne-moi. Spira a été détruite de la lumière de la speriment. Tout ce qui reste reste est la mort. Ok, certains ont eu de l'XP, on s'en manque. Spercle niveau 3, c'est génial. Ça par contre, on voit 2 en plus. Je ne peux pas croire ce que nous avons juste fait. On va faire quelque chose de plus incroyable. Qu'est-ce? Destrois le sang, donc il ne reviendra pas. Et sans le dernier aéon. Je ne sais pas comment, mais je vais le trouver. C'est génial. Le symbole solaire. Alors, je vous avoue que je ne savais pas ou je ne me rappelais pas qu'on pouvait passer par là. En fait, si on passe par là, moi c'est par là que je passe. Et du coup, on peut choper le coffre. Donc, le coffre ici, ceux qui ont envie d'avoir les armes lunaires, astrales, super puissantes, mieux vaut la choper maintenant. Parce que si vous vous dites... Enfin non, normalement, on ne sait pas. C'est après, on revient, on se dit, mais attends. J'ai tué Yonaleska, il n'y a personne ici qui est censé garder ce trésor. Et bien, c'est différent. Et ça change. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement ici. Non, je vais prendre la... Non. Ah, vous savez quoi. Attendez. Je vais regarder ça. Non, il n'y a pas de sauvegarde auto, donc ça ne change rien. On va passer dans l'autre pièce. Sauvegarde auto. Mais on s'en fout des sauvegardes automatiques, en fait. Si l'enregistrement est corrompu, je ne peux rien faire. Donc là, je vais m'arrêter ici. Comme ça, si jamais ça crash, ce n'est pas trop grave. Je peux revenir à ce point-ci. Et puis, je vais relancer le truc. On est reparti. On est reparti. Quand Braska et Jecte mourront de vie, Je n'ai pas pu dire. Je suis retournée ici. J'ai essayé de l'éveniser. Mais elle m'a fait l'aire. Des fois, j'ai fait mon chemin, recueillant sur Mount Gagazette. Mais ma force m'a abandonné. Juste d'extraire de Vevel. C'est là où Kamari me trouvait. Je lui ai dit de Yuna, juste avant que je mourrai. J'ai été tournée depuis depuis, jamais à l'étranger. Arryn... Ne fais pas cette face, être mort a ses advantages. J'ai été capable de rouler la mort et aller à votre Zanarkand. Et... Vous avez regardé à moi depuis maintenant, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la grande idée ? Pourquoi moi ? C'est une de ces choses qui sont difficiles à expliquer. Très bien, je vais te montrer. Je pourrais te le dire, mais c'est mieux, c'est beaucoup plus classe si je te montre ça. Je peux te demander un dernier favori ? Ah... Ah, n'est-ce pas. C'est parti ! Ok, écoute bien. Je t'en ai mis à mon fils. Mon fils, à Zanarkand, c'est un bébé. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour tenir les mains, tu vois ? Je t'en ai mis à lui, tu sais ? Mais comment faire peu de choses pour aller dans la Zanarkand ? Hé 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 ! J'ai lu à moi-même. El parcours a été pour te arriver, ouais ? Tu l'as tenu zu belle. Alors... Je t'en ai mis. Je t'assiers... Comment est-ce qu'il a pu choper Autant de cicatrices Le petit Jex C'est pas possible on est d'accord Il joue au Blitzball C'est un sport qui se passe dans l'eau Donc imaginons quelqu'un va essayer de prendre la balle et le griffe Il y a l'eau qui va faire Un genre de barrière comme ça Ceux qui jouent au basket ils savent qu'ils se cassent des doigts Ok Ceux qui jouent au foot Ils font semblant de De se casser des choses Mais au Blitzball c'est pas possible Ou alors il aime des choses un peu bizarres au lit Moi je ne vais pas m'avancer Je ne sais pas Et autre chose aussi Oran est mort On vient d'avoir la grosse révélation On a vu que Seymour était mort Maïka était mort Yuna Leska était morte aussi Mais 3 de ces 4 personnes N'ont pas changé du jour où ils sont morts Pourquoi est-ce que Oran a vieilli ? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de se vieillir comme ça ? Parce que les autres peuvent devenir des monstres Maïka on ne sait pas j'imagine peut-être Yuna Leska peut devenir un monstre Seymour on l'a vu on l'a un peu subi Même si cette fois-ci on lui a démonté sa face Mais Seymour a décidé de se vieillir Je ne sais pas si c'est expliqué dans le jeu Le seul truc valable auquel moi je pourrais penser C'est tout simplement Ils n'ont pas respecté leur code Qu'ils ont mis en place par rapport aux personnes Qui n'ont pas été envoyées Et du coup ils ont brisé ce code Pour Nous surprendre nous Parce que si jamais Oran était venu en jeune 10 ans après Les gens se seraient posé des questions Et nous aussi on se serait dit Attends mais il est jeune Comment ça se fait ? Donc c'est la seule explication que je vois On va changer de pièce Et c'est ici que je crache Je ne sais pas pourquoi C'est ici que je crache Non c'est pas ici mais c'est un peu plus loin C'est incroyable Donc on va prier On va prier Parce qu'il y a un endroit spécial Auquel j'aimerais qu'on arrive Et du coup ça m'empêche en fait de faire des choses Ok j'ai pas crash Waouh C'est incroyable C'est incroyable Mais qui c'est ? Un jour je pourrais crash peut-être Ok on quitte cet endroit On quitte cet endroit Ok on est bien On va désactiver les combats Parce que voilà Je ne sais pas ce que c'est à faire Alors Ici Dans cette pièce qu'on vient de quitter Il y a évidemment un autre secret à faire Ok On ne peut pas le faire Maintenant On ne peut pas le faire maintenant Il faut revenir un peu plus tard Revenir plus tard ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on va choper le vaisseau On sait tout ce qu'on a le vaisseau Donc c'est pas un spoiler Et en fait il n'y a rien de spoil ici Le jeu a 20 ans Il y a juste un truc en fait La soirée où j'ai fait les 200 éclairs Je venais de choper le sphère shoot Donc du coup j'ai enchaîné sur les 200 éclairs Et après je me suis dit quoi ? Attends qu'est-ce qui est chiant Après Enfin Les 200 éclairs c'est le plus chiant La course je sais dans mon coeur Que je ne vais jamais la réussir Mais bon peut-être que je vais la réussir On ne sait jamais On ne sait jamais Mais je sais que dans mon coeur Je me suis résigné Je ne vais pas réussir la course Mais ce qui vient après C'est Les papillons Et du coup j'ai commencé les papillons J'ai résolu plein des trucs J'étais genre là Attends mais comment ça se fait ? Mais c'est tellement facile Je ne me rappelle pas que c'était aussi facile En fait il y a une troisième épreuve Qui est en fait une deuxième épreuve Mais ce n'est pas grave On s'en break Qui est Qui ne se débloque que quand on a l'avion Et du coup je vous avoue que ça m'avait assez saoulé L'écran est devenu vert C'est génial Cet épisode m'aura cassé les couilles jusqu'au bout Et jusqu'au bout Le niveau de montage que je vais devoir faire Ça va être élevé C'est comme dans l'épisode avec le refuge des Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le refuge des Albed qui brûlait L'image déconnait Mais bon vous ne l'avez pas vu Parce qu'il ne fallait pas que je déconne moi Donc tout ça pour dire que Les papillons vont être débloqués Quand on va choper l'avion Et on va choper l'avion Et le truc c'est que Comme j'ai des épisodes en avance Le temps que j'attends Avant d'enregistrer un épisode Je vous avoue que ça me saoule Parce que je veux jouer au jeu On va enlever l'icône Il n'y a pas de combat ici Ok, elle ne me crie pas dessus Je suis le conducteur Au rond je ne suis pas là-bas Je ne suis pas là-bas Je suis ici Qu'est-ce que nous faisons ? Nous pensons Et nous attendons Deux choses que je suis mal Je ne sais plus comment c'est Ton journal secret J'ai lu ton journal secret Vas-y tiens Je ne sais pas quand est-ce qu'il va le lui rendre Salut salut Seed avec son tatouage Et son visage Sérieux Dans finale 10-2 Yuna Mieux vaut que tu ne te Hein ? Mieux vaut que tu ne salues pas les gens comme ça Mieux vaut ne pas se courber dans le Final Fantasy 10-2 Oh Seed Seed Il y a trop de S dans ce Final Fantasy Ah il y a des larmes qui apparaissent et qui disparaissent Seed Mets tes lunettes Mets tes lunettes de natation Comme ça tu pleures Comme ça on ne te voit pas pleurer Ok On n'a pas le contrôle de l'avion En fait pourquoi est-ce que cet épisode me prend la tête C'est parce que j'essaie de rusher pour arriver à un point bien précis en fait Comme je dis Ça me saoule d'attendre avant plusieurs épisodes Avant d'enregistrer des épisodes Et du coup J'ai progressé jusqu'à un certain point Et j'aimerais qu'on rejoigne ce point en fait Donc si j'ai donné tout mon argent à Zanmato Qui n'est pas venu On s'en fout en fait Donc du coup là j'essaie d'atteindre le point où on était Allez on rush on court On court on court on court Parce que là bon L'épisode doit faire 40 minutes Ça va être long tout ça Et si je crache maintenant je vous avoue que je vais pleurer donc je vais Ok Donc là le jeu vient de recracher C'est très très bien C'est très très bien Je me sentais revivre Je me disais Oh c'est très bien Le petit Le petit Kimari Le petit Kimari On verra pas la scène Malheureusement Le petit Kimari ici nous a donné Ah oui mais en fait Il y a tout un pan qui est éliminé Non je crois que j'ai fait une coupure ici Je crois que j'ai fait une coupure ici C'est pas sûr Je vais voir comment est-ce que cet épisode va se faire Mais en tout cas Ah des mots sages Donc Kimari nous a donné une idée Pendant que tout le monde était en train de réfléchir Euh ouais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Il a dit Micah doit savoir des choses Trouvons Micah Cassons lui la bouche Et Il va nous donner les réponses qu'on veut Donc c'est déjà une bien meilleure idée Que attendre et réfléchir Ou alors Je vais trouver une solution Blablabla Donc du coup Rin On lui parlera une prochaine fois Cet épisode va être un peu décousu Mais nous y sommes Nous y sommes On va pouvoir rejoindre le point où j'étais J'ai juste eu une bonne idée C'était ma idée Laisse-moi leur dire C'est comme ça Je pensais juste L'hymne est la clé L'hymne ? Sir Jack aime le hymne de la faith C'est correct ? Si tu le dis Oui C'est pourquoi il était écouté Dans Macalania Sin, violence incarnate Listening peacefully Ah Je sais que c'est le vieux Et je ne veux pas dire Mais Non, c'est bien Je suis habitué Je ne sais pas Je ne veux pas dire J'ai dit Si nous nous attacons Sin Head-on Nous avons peu de chance De gagner Mais Si il oublera Le hymne de la faith Il va devenir Dossal Oui Et c'est quand nous faisons notre move Ça peut être contre les règles Mais qui est en train de tenir ? Ouais, on va l'endormir et puis lui défoncer la gueule. Et comme on est les gagnants, on va pouvoir dire en fait qu'on l'a pas endormi et qu'on l'a affronté de face. Parlez à Sid pour accéder à la carte de navigation. Il vous suffit alors de choisir une destination dans la liste pour vous y rendre instantanément. Et en même temps, on peut venir ici et parler à Franger. Regardez ça. J'ai cru qu'il avait un contrat, mais il n'a pas de contrat. Donc on va prendre le contrat. Ah, 200, ok. 10 matchs, 20 matchs. Bon, là, de toute façon, on sait que ça ne sera pas sauvegardé. On a accès du coup à la grande map. C'est génial. Ok, la bonne vieille carte de Spira. Eh oui, c'est le premier Final Fantasy où on ne se balade plus sur la map. Et du coup, maintenant, à partir de tous ces Final Fantasy-là, on va devoir se téléporter parce que voilà. Hein ? Voilà, voilà. Donc du coup, on a la liste des endroits qu'on a déjà visités, évidemment. On a des codes qu'on pourrait mettre. Il y a plein de ruines millénaires, donc mes idées codes. C'est ça, oui, et puis quoi encore ? Je me rappelle de certains codes. Je pourrais mettre, par exemple... Je ne sais pas si c'est tout en machin. Il y aura bien. Donc la main de Dieu. On peut mettre la main de Dieu. Donc évidemment, il faut parler... Le Halbed. Pour déchiffrer un petit peu tout ça. Mode passe invalible. Je fais un doigt au jeu, là, si vous ne le voyez pas. On peut rechercher aussi manuellement des endroits. Donc il y a des endroits qui sont assez sympas. Il y a des endroits qui sont assez sympas. Alors. Le désert de Saint-Nubia a été localisé. C'est génial. Ce n'est pas ça que je cherchais. Tant qu'à faire. Si l'épisode fait 40 minutes, on va le faire 60 minutes. Alors, je pensais qu'il y avait un truc... Ah, regardez ça. Le temple de Bâge est localisé. Eh oui, on a le temple de Bâge. Le temple millénaire qu'il faut qu'on aille. Et de l'autre côté, par ici... Oh, zut. Zut, c'est pas grave. C'est mis ici. Nous avons les ruines d'Oméga. Donc. En fait, là où je suis, c'est... J'ai capturé tous les monstres qui sont sur la carte. A l'exception des ruines d'Oméga. Parce que je voulais qu'on y aille en vidéo. Et il nous reste la dernière zone qui n'est pas encore débloquée. Donc là, je vais devoir réfléchir un petit peu comment est-ce que je vais faire tout ça. Mais on va aller vérifier un truc maintenant. On va aller au lac de Macalania. De toute façon, mon miroir n'est pas illuminé. Oh non ! Tu m'amènes ici ? Mais t'es fou ! Mais vous êtes fous, les gars ! Ok, on va se barrer vite fait. Ouais, ok. On va mettre vitesse x2. Comme ça, je vais me déplacer un peu plus vite. Donc par exemple, lors des combats, c'est ça que j'utilise pour aller beaucoup plus vite. Ce qui permet de capturer des monstres assez facilement. Assez vite, surtout. Je veux voir un truc, en fait. Parce que s'il y a un truc, je vais m'amuser. C'est sûr. Mais la question à se poser, c'est... Est-ce que je continue de m'entraîner de mon côté ? Parce que si je m'entraîne, il y a un truc dégueulasse qui va se passer. Ok, il n'est pas là. C'est Oaka que je cherchais. Oaka n'est pas là. Donc du coup, il va être débloqué après... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Il va être débloqué après Bevel, je pense. Vu qu'il est prisonnier à Bevel. Ok. Ok, ok. Et capturer des monstres, des ruines... De... D'Oméga, c'est très problématique. C'est très problématique. Ils sont très puissants. Et... Ils sont très puissants et... Ok. Donc du coup, les ruines d'Oméga sont très dangereuses et nous permettront... Nous permettra de gagner tellement d'XP que ça va être ridicule. Oh. Donc du coup, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse parce que... Si on s'entraîne... Et qu'on finit le jeu, les derniers combats vont être dégueulasses. Franchement, c'est... Le pire boss dans le jeu, c'est le dernier boss, quoi. Donc... Je pense que mieux vaut que je ne m'entraîne pas. Et on passera à la phase d'après. Après qu'on a... Après qu'on ait fini le jeu. Si... Si les gens sont toujours intéressés, bien évidemment. Parce que moi, en fait, ce que je veux, c'est débloquer le vaisseau. Et partir m'entraîner. Ouh ! Des sphères clés niveau 3 ! Oh putain, ça vaut la peine de venir ici. Donc la carte va se... Mettre à jour petit à petit. Il y a des objets qui sont cachés ici et là. La ruine de méga est géniale. C'est géniale. Donc du coup, là, je vais m'arrêter ici. Le prochain épisode qu'on va voir, normalement... Je ne sais pas. Je vais réfléchir et puis on verra bien. Donc là, j'espère que cet épisode long vous a plu. En tout cas... Il m'aura pris la tête d'être fait. Mais bon, c'est toujours comme ça. Il y avait une force magique qui m'empêchait d'atteindre le point que je voulais atteindre, en fait. Parce que là, il n'y a pas de crash, il n'y a rien. Va chez ta sœur, le jeu. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !